Coucou tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le détourage. Donc là, j'ouvre une photo, c'est une photo style Starbucks, et je vais vous montrer comment je vais détourer cette photo pour pouvoir faire ce que j'en veux en fait. Donc, on va dans le petit calque, on duplique comme toujours et on va créer un masque de fusion. Ensuite, on prend l'outil plume qui va nous permettre de détourer. Donc l'outil plume, en fait, c'est un outil qui crée des points, et ces points sont reliés par des lignes. Et ça permet de faire le contour d'un objet assez facilement, en général. Il faut faire le moins de points possible, et surtout économiser sur les lignes droites. Donc là, dans ce cas-ci, je détour grossièrement le gâteau, parce qu'on le fera avec un autre outil. Ensuite, pour faire apparaître les points, on appuie sur Command-Click. Donc là, on zoome un peu. On voit qu'il y a un petit plus qui apparaît, qui rajoute des points, et qui crée une courbe. En fait, la droite devient une courbe, et elle permet de bien épouser la forme de l'objet qu'on a à détourer. Maintenant, le détourage terminé. On va dans Tracer, on fait Command-Click, et on va voir la sélection qui apparaît. Ensuite, on va dans le calque, on se met bien sur le masque de fusion, on va dans Édition, Remplir en noir. Là, on voit qu'il vaut mieux intervertir. Donc, on fait Command-I, et ça va mettre en fait en blanc, ce qui a été détouré. Donc ensuite, on va utiliser l'outil Baquette Magique, le raccourci, c'est W. Et on va faire épouser la sélection du gâteau. En fait, on va essayer de faire en sorte que la sélection soit le plus proche des contours du gâteau. Donc, on voit que c'est assez grossier comme technique. Nous, on essaye de faire au mieux. Ensuite, on va créer un masque de fusion sur un autre calque. Pour que les deux soient dissociés. On fait aussi Command-I pour que la sélection soit en blanc. Donc là, on voit bien qu'il y a quelques bavures, on va dire. Donc, on prend cette fois-ci le pinceau. On prend un pinceau assez flou, assez dégradé. Et on vient peindre au blanc dessus. Pour enlever tout ce qui ne doit pas être sélectionné en fait. Donc, ensuite, on va créer un fond. On supprime l'arrière-plan qu'on avait gardé. Voilà. Donc, on obtient un fond transparent. On peut déplacer les deux objets comme on le souhaite. Donc, on va dans couche pour voir qu'en fait, on peut toujours récupérer l'arrière-plan. Au pinceau, on utilise donc le pinceau. Et en peignin au blanc, on peut récupérer le fond. Bon là, on ne veut pas récupérer le fond. Donc, on retourne dans l'historique. Donc, on va créer un nouveau calque pour créer un nouveau fond. Donc, on prend l'outil peau de peinture. Voilà, il y a aussi l'outil dégradé. Donc, on clique directement. Donc, il faut en fait, sélectionner d'abord une couleur. Il y a deux petits carrés. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez en fait. Ou alors, vous pouvez très bien utiliser l'outil dégradé. Bon là, j'utilise deux couleurs. Le rose et une autre couleur. Par exemple, là, je vais utiliser une sorte de saumon. Alors, pour faire le dégradé, il suffit de faire une droite. En fait, vous allez voir. Vous étirez cette droite là. Et ça va créer en fait la taille du dégradé que vous voulez. Vous pouvez le faire très très grand. C'est-à-dire que la couleur du dessus va prendre plus de place. Ou alors, très petit. Évidemment, il y a d'autres formes de dégradé. Mais moi, j'utilisais la forme la plus simple. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Qu'elle a pu vous aider aussi sur le détourage. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Et vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très vite. La semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501